Bonjour à tous, l'hiver s'approche, il est temps de rester chez soi et de jouer aux jeux vidéo. Et pour ça, Nvidia m'a recontacté pour qu'on fasse une OP pour que je teste GeForce Now. Donc cette solution de cloud gaming, vous l'avez déjà vu passer si vous regardez la chaîne. En gros, c'est hyper pratique. En fait, c'est juste une application que tu télécharges et qui te permet de jouer sur ton PC, ordinateur portable, tablette, Mac, même Shield TV. Et en gros, ce que ça fait, c'est qu'avec Internet, toi tu envoies un signal qui va sur leur serveur. Leurs serveurs, ils sont équipés de grosses cartes graphiques. Ils sont maintenant, les dernières, c'est les 3080. Et en fait, ça, ça fait du calcul hyper puissant en temps réel qui te renvoie le flux. Et du coup, tu joues sans avoir besoin d'une machine de guerre. Ça marche avec juste trois conditions. Avoir la fibre, être en Europe ou en Amérique du Nord, parce que leurs serveurs, ils sont pas encore partout dans le monde. Et avoir un ordinateur, une tablette, quelque chose sur lequel tu puisses installer GeForce Now. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille tester ça sans plus attendre. Ça, c'est mon compte GeForce Now, avec mon pseudo incroyable, bim, 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 qui a un code prioritaire. En gros, il y a deux abonnements. Il y a l'abonnement payant qui te permet de tester toutes les fonctionnalités, de jouer. Sauf que ça te fait des sessions de une heure maximum. Et après, bien sûr, tu peux te reconnecter pour continuer. Mais si les serveurs sont surchargés, ça va te mettre dans une file d'attente et tu vas devoir attendre un petit peu. Ils ont un forfait qui est payant, qui est à 9,99€ par mois. C'est celui que j'ai, prioritaire. Qui permet d'avoir l'accès prioritaire sur les serveurs. De tester pendant des durées de gameplay plus étendues. Genre 6 heures sans interruption. Et après, je peux me reconnecter, pareil. Et d'activer le Nvidia DLSS et le raytracing sur les jeux sur lesquels ça fonctionne. Et ça, c'est très cool. Parce que du coup, vu que tu utilises les serveurs de Nvidia, tu peux mettre tous tes graphismes à fond. Et c'est eux qui font les calculs. Et c'est pour ça que moi, je m'en serve à sur Planet Zoo. Parce que Planet Zoo, le jeu commence à laguer au bout d'un moment. Et ça demande un ordi de fou quand t'as trop de gens dans ton parc. Donc, j'ai essayé d'utiliser GeForce Now et les serveurs Nvidia directement pour avoir plus de puissance. Donc, ça fonctionne en connectant ton compte Uplay, Steam, Origin, Epic Games. GeForce Now accueille maintenant des jeux Electronic Arts depuis le 30 septembre. Et Unravel 2 en fait partie, avec d'autres titres incontournables qui vont être ajoutés au fur et à mesure dans le temps. Nvidia a annoncé le 21 octobre une toute nouvelle formule d'abonnement à GeForce Now. L'abonnement RTX 3080. Il donne, comme son nom l'indique, accès à un PC très haut de gamme intégrant une carte graphique GeForce RTX 3080. Qui va vous permettre de jouer en 1440p et ce jusqu'à 120fps. Du coup, il sera disponible très prochainement. Mais l'accès à ces nouveaux serveurs est proposé en précommande aux membres fondateurs et prioritaires dès aujourd'hui. Pour les nouveaux membres, par contre, ce sera à partir de la semaine prochaine que vous pourrez y souscrire s'il reste de la place. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va tester Unravel 2. C'est moi ! Oh non ! Après, ça va. La laine, c'est hydrophobe, non ? Courage ! Petite boule de laine ! Oh non ! Un petit pote. Eh, viens ! On fait un petit nœud. Let's go ! J'ai oublié de préciser, mais Unravel, là, on joue au 2. J'ai pas joué au 1. Je connais pas l'histoire du 2. Mais je sais que c'est un jeu de profil et d'énigme qui est très mignon. Ok, si j'appuie Y, je change de perso et je peux passer d'un perso à l'autre. Ah, je peux l'attraper. Tiens ! Elle vient sur mon dos. Ah d'accord, on peut s'attraper et devenir la même personne. On est la même personne ! Le jeu est trop beau. Ah oui, c'est le 2, c'est pour ça qu'il est beau comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il soit beau comme ça. Oh, on peut changer à quoi on ressemble dans le menu. Oh, il y a d'autres couleurs ! Excusez-moi, mais je change instantanément. Lui, il est cool. Il est cool aussi. C'est mieux comme ça, en vrai. Utiliser RT pour utiliser le lasso. Moi, je peux monter le long de mon petit lasso. D'accord. Oh, let's go ! Oh, le Flipando ! Bien joué, ça. Alors là, si c'est un jeu de parcours, crois avec moi que ça va être trop facile. Tu peux utiliser le lasso pour tirer les objets. Enfin, quoi ? Ah, d'accord. C'est pour le monter jusqu'ici et faire un... Je peux le tirer là-haut ? Je peux le tirer comme ça ? Première difficulté. Faire ça. Ah, je pouvais monter là-dessus. Ok. Vous pouvez changer pendant que vous utilisez le lasso. Ah, comme ça. Ah, d'accord. Je fais ça. Il y en a un qui descend et il y en a un qui monte. C'est ça ? Mais c'est excellent ! Par contre, il est en train de se vider de toute sa laine. Ah oui, j'en laisse un ici. Ok, je change, je joue l'autre. D'accord. Et là, je l'ai fait se rejoindre. Oh, c'est cool ! C'est stylé. Ok, il faut que j'arrive plus que là-haut. Il faut que j'arrive à dépasser ça. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, mais il faut que je fasse un pont, en fait, là. Je fais un nœud. Et ensuite, ici, je fais un nœud. C'est ça. Il faut faire des ponts. Ok. Et maintenant, toi, tu monte là-haut. D'accord. Toi, tu fais un pont. Et maintenant, toi, tu fais un pont. Non ! Il est tombé tout en bas. Ça va, je peux remonter jusqu'à là-haut. Je connais le Kung-Fu. Comment je suis arrivé à monter là-haut ? Ah, voilà. C'est bon, je l'ai. Quel king. Ah, swing under. Ok, ok, ok. Genre comme ça. D'accord. Oh, c'est trop stylé. Et... Yaaah ! Hop, et maintenant, je lui dis... Ok, t'es prêt ? T'as confiance à moi ? Alors, viens ! Et lui, il fait... Ok, j'arrive. Trop mignon. Non, il y a du speedrun sur ce jeu. C'est sûr que oui. Ça doit être cool à voir. Ok. Donc, pendant que lui, il fait ça, l'autre, il se décroche. Et il fait pareil. Ah, non, il faut juste qu'on aille là. C'est comme ça, c'est... Ah, non ! Oh, j'ai failli tout perdre. J'ai failli tomber jusqu'en bas. J'ai fait une terrible erreur. Là, je l'ai pas volé, ça. Ça, je l'ai pas volé. J'en commence du début. Ça va prendre un. Hop. Ah, j'ai pas assez. C'est fait pour te montrer que t'as besoin de passer à deux. Parce que le pouvoir, c'est l'amitié. C'est ça, la morale. C'est sûr que c'est ça. Je crois que là, il faut sauter dans l'autre sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? What am I doing ? Ok, c'est bon. J'ai compris. Hop. Et hop. C'est bon. J'avoue, le petit perso noir, je vois pas du tout. Je change prestement. Couleur. Bleu. C'est les couleurs de base. J'ai juste changé pour remettre les mêmes couleurs. Oh, on est dehors ! We're out, boys ! Titi-poum. Le phare. Un oiseau qui tombe dans le lit. Un oiseau qui se fait emprisonner dans une cage et dont des corbeaux ont l'air de se moquer. Ici, un panneau électrique et un portail. J'ai activé ça. Donc, lui, il peut activer ça. Pendant que... Un. Moins un. Vers le haut. Ah, mais c'est verrouillé, ok. Ok. Et là, on peut aller au hideaway. Le hideaway, c'est un endroit où on peut se cacher et être en sécurité. Oh, il y a quelqu'un ! Qui veut ouvrir une porte. C'est un fantôme qui essaie de rentrer ? Ok, donc là, il est en train de bloquer la porte. Bonjour ! Je fais que passer ! Excusez-moi ! Courage, hein ! C'est excellent ce que tu fais. Très, très beau travail de tenue de porte. C'est que... Excuse-moi, je suis en train de chercher les boutons pour traverser. Ah, je peux utiliser ça. Je peux clairement utiliser ça. Ok, on est deux. Si j'en mets un de chaque côté, je suis salé. Voilà. Nice. J'ai pas réussi à rentrer. Attends-nous ! Ah, on est petits ! Attends, madame ! Pipop, pipipa, pipop, pipop. Ok, là, on peut pas monter. Il faut faire un petit nœud. Et ça, c'est ma spécialité. Hop, les ! Deuxième petit nœud. Hop, là ! Viens, copain ! Hop ! On défait les nœuds. Il est temps de descendre en mode Splinter Cell. Hop-li. Cache-toi ! C'est quoi, hein ? C'est un orphelinat ? Il y a deux enfants qui ont peur des gens qui sortent. Oh non, je suis mort parce que j'ai marché sur le truc ! Non ! First death of the run, boys ! Il m'attaque, d'accord, il m'attaque. Pas sûr qu'il m'attaque, mais en tout cas, ils avaient l'air de vouloir ma peau. Non, vraiment, ça touche, là. Là, vous vous dites, mais quoi, là, tu peux juste sauter par-dessus. Bien sûr que non, il faut faire comme ça, hop là, et être un génie. Voilà, si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous. C'est marrant, c'est trop mignon, on dirait les petits persos du voyage de Shiro. Ah, mais je peux tourner ça, hein ? Est-ce que toi, tu serais pas du genre à venir là, tenir ça, pendant que moi, je fais ça ? Du coup, c'est dans l'autre sens. Comment je peux faire monter lui ? Oui, si t'arrives à monter dessus, t'es un génie. Oh, so close, man. Ah, mais je peux peut-être le pousser dans l'autre sens, mais... Mon cerveau, en fait. Mon cerveau, il est si énorme. J'ai du mal, en fait, à contenir toute la puissance cérébrale qui émane de ce... De ce... Oh là ! Hop, les... Alors, les deux enfants, ils se cachent sous un pont, alors qu'il pleut. Il y a un vieux chat qui se cache avec eux. Oh oui, faut que je pousse et que je monte dessus. Énorme. J'ai raté ! 3, 2, 1... Maintenant ! Non, j'ai raté encore ! Oh, les sensations de vitesse de folie. Yaa ! Ben quoi ? Ok. Et j'attends qu'il revienne maintenant. Véritable rider. Et là, il faut que je fasse un pont entre ça et ça, j'en suis sûr. Je pré-shot. Non, on a le même moteur de saut. Si je laisse appuyer longtemps... Iiii ! Ça va pas plus loin. Si, à la limite... Iiii ! Non. Attention ! Iiii ! Non. Peut-être qu'il faut juste tirer cet anneau pour faire tomber quelque chose. Iiii ! Ah ! Ça marche pas ! Ou alors, ou alors, ou alors, ça c'est un bait. Il faut que j'utilise celui-là et celui-là. Et là, il faut que je saute par-dessus pour aller sur le toit. C'est pas vraiment un trampoline de fou. Il y a quoi dans ce saut, là ? Ah, le saut ! Faut que je le monte ! C'est ça, c'est ça ! 100% ça. Oui, c'est ça, je suis un génie ! Je suis un génie, mais quand même, je suis vraiment moins intelligent quand je suis pas en live. C'est fou ! Comme quoi, peut-être un effet de corrélation. Toi, tu vas jusqu'à là-haut. Et en fait, j'ai besoin de toi pour monter là-bas. Hop, toi, tu m'enlèves ces deux-là. J'en fous. On va s'attacher ici. Toi, tu restes attaché ici. Toi, tu viens là. Hop là. Oh non ! Ah, on peut être dessus. Il faut qu'il y en ait un qui porte en mission spéciale. Mission commando. Et... Presque. Et hop-lé ! C'est raté. À toi d'essayer. J'ai compris, j'ai compris. Faut remonter le saut. Voilà ! Comme ça, j'ai le petit saut et je peux monter tout en haut. C'est pas comme ça qu'on passe. C'est comme ça, monsieur. Et comme ça. Vroom ! Quelle maîtrise, mais monsieur, mais quelle élégance ! En fait, c'est vraiment bien fait comment le gameplay, il est simplifié. J'ai vraiment la sensation de pouvoir faire ce que je veux, quoi. En gros, de pouvoir faire ce que j'ai en tête. Et ça marche. Ah, faut que lui, il le guide, ok. Bah, je peux faire comme ça, ouais. Viens en bas et tire. Alors ! Alors, on a un problème. Problème numéro un, c'est que je bloque tout. Je vais me mettre là. Et toi, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, t'as lâché ! Trahison, disgrâce ! L'esprit du mal est marqué sur sa face. Toi, tu restes là. Lui, je mets bien la fond à gauche. Et hop ! Voilà, c'est bon. Incroyable ! Vous savez quoi ? Je viens de réaliser un truc. Depuis tout à l'heure, on joue sur les serveurs Nvidia. C'est archi fluide. C'est archi fluide et le jeu est trop beau. C'est bien parce que c'est un jeu coop qu'on peut faire tout seul. Du coup, c'est vachement facile tout seul. J'ai pas à crier sur Nujia. Pour lui dire, oh ! Fais ça ! Idiot ! Comme ça. Je trace. Je one shot. Hop, hop. Hop, 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 hop. Et c'est gagné. Faut pas que j'aille. Moi, je sors des tubes. Ah non ! Je suis mort ! Ça, c'est pas cool, dude. Ah, je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Faut juste que je fasse ça. Et que lui, il y aille. Vite ! Oh, d'accord. Ok, on reste splittés. Opération Delta Tango. Non, il faut qu'on reste ensemble. C'est bon. Ouais, c'est mieux d'être ensemble. C'était pour voir, c'était pour voir. Il fallait que je le fasse. Là, lui, sa mission, construire un pont. Non ! Ok, lui, il fait un pont. Là, du coup, il ne peut plus remonter parce que sa corde est accrochée au pont. Donc lui, il faut qu'il aille le faire du côté gauche d'abord. Hop. Et qu'ensuite, voilà, on l'emmène à... Faut d'abord aller sur le côté gauche. Puis ensuite, on l'emmène sur la droite. Tac. Et là, maintenant, voilà. Et là, on risque plus rien et on peut y aller. Ok, eux, ils sont rentrés. Est-ce que je vais les... Est-ce que je vais voir, est-ce qu'ils sont squattés ? Oui ! Ok, donc là, je viens de finir le premier chapitre. Terminé, cachette. Et là, ça me ramène au phare et je peux aller au chapitre suivant. J'ai... Je voulais voir comment ça marche sur téléphone. Du coup, j'ai lancé Cuphead qui est dans ma bibliothèque Steam. Et ma manette, elle fonctionne. C'est excellent ! Je peux lancer ma game qui est à 98%. Ah, mais trop bien. Est-ce que je peux mettre l'écran pour vous voyez un petit peu ? Ok, je mets comme ça. Non ! Attends, je suis pas ! Merde ! Attendez, j'ai le genou trop lisse. C'est quoi le bouton pour mon arbre ? Oh, c'est énorme, je vais faire Cuphead sur téléphone. Voilà, vous voyez l'écran. Voilà ! Non, non ! Je ne me rappelle plus comment je vais à Cuphead. Non, repousse-toi ! C'est quand même un bouton de dash. Mais non ! Je recommence, je recommence. Non ! J'ai déjà perdu une vie ! Ok. À coup, arrête ! Laisse-moi travailler ! Voilà, du coup, on va s'arrêter là pour le gameplay. Je suis trop content d'avoir refait une OP avec NVIDIA. C'est extrêmement bien, ça marche trop trop bien GeForce Now. Là, j'avais l'impression de tester sur mon PC. Mais non, j'étais sur les serveurs NVIDIA avec leur énorme 3080 en train de m'envoyer un flux qui était de qualité absolument parfaite. Le temps de latence, il était très très bien aussi. Ça, c'est le point qui m'inquiétait le plus. Du coup, on a testé vite fait sur mobile. Du coup, ça me donne envie de connecter mes jeux qui sont dans les bibliothèques de mon PC. sur GeForce Now, sur d'autres plateformes. Parce que ça marche, en fait, ça marche comme ça. Tu prends les jeux qui sont dans Uplay, Steam Origins, Epic Games et tu les fais fonctionner sur ta tablette, sur ton téléphone, sur ton ordi portable, sur ton PC, sur... Même, comment ça s'appelle ? Les TV Shield, si tu as une bonne connexion, et que tu es en Europe ou au nord des États-Unis. Je vous ai déjà dit, mais vous avez deux forfaits qui sont le forfait gratuit, qui vous permet de faire des sessions d'une heure et de vous reconnecter juste après. Et donc ça, ça permet de tester gratuitement. Le deuxième, c'est 9,99€ par mois pour un accès prioritaire avec 6 heures de gameplay et surtout une qualité d'image de type DLSS et Ray Tracing, qui sont des technologies qui améliorent l'image de fou sur les jeux compatibles. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci pour cette vidéo. C'était très, très cool. Et je vous dis à bientôt. Ah, vous êtes là ? Je suis en live sur Twitch en ce moment. Venez, c'est rigolo. Wouh ! Vous ne venez pas ? Sous-titrage ST' 501